Inauguration aujourd'hui d'une nouvelle école de la Seconde Chance à Lille. Et pour l'occasion, il y avait du beau monde, vous allez le voir. Marc-Philippe de Brest, le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, Martine Aubry, la maire de Lille, et Edith Cresson, ancien Premier ministre et surtout présidente de la Fondation des Écoles de la Seconde Chance. Située dans le quartier de Moulins, cette école accueille des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire et leur propose de monter un projet professionnel solide. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre au micro, notre reporter, Jean-Marc Courtin. Le nombre des écoles se développe de plus en plus. Les résultats, comme vous l'avez indiqué, sont très bons. Et qu'est-ce qu'un bon résultat ? C'est soit un emploi, soit le retour vers une formation qualifiante. Et effectivement, on est aux alentours de 70% quand on cumule ces deux caractéristiques. Donc je suis heureuse qu'aujourd'hui à Lille s'ouvre une école de la Deuxième Chance.